Salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors aujourd'hui au programme, on va regarder ensemble la réaction du Bitcoin, d'Ethereum, du dollar américain, de l'euro dollar, face aux annonces d'hier de l'inflation aux Etats-Unis qui a atteint 9.1% alors que l'estimation était plutôt autour de 8.8% et que le mois précédent on était à 8.6% et enfin nous ferons un tour hyper intéressant sur Celsus, Celsus Network qui a annoncé hier qu'ils étaient en faillite et vous verrez d'ailleurs qu'il y a eu déjà quelques indications, le 14 juin on avait déjà eu une information comme quoi il y avait une banque qui avait investi dans Celsus et qui avait des problématiques avec Celsus et donc vous allez voir les réactions sur le cours. Alors avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, on est 116 personnes donc ça monte quand même rapidement, on a pris à peu près 20% en une semaine là donc c'est vraiment pas mal, on est passé de 90 personnes à 116 personnes. Donc voilà maintenant prochain objectif 200 puis 300 puis 500 etc et ça me fait vraiment plaisir en tout cas d'avoir vos réactions en commentaire donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la crypto que vous voulez que j'analyse la prochaine fois et également me dire en commentaire ce que vous avez pensé du brief, ce qu'il faudrait que je rajoute ou que j'enlève pour vous apporter toujours plus de contenu. Alors maintenant que c'est fait, abonne-toi, prends ton temps, prends un petit truc à boire tranquille et on est parti pour cette analyse crypto. Alors let's go ! Le bitcoin donc le très jaune vous allez voir que ça c'est ce que j'ai tracé, on peut regarder dans les jours précédents mais c'est ce que je vous ai tracé sur ce qui pouvait se passer sur le BTC avec l'annonce de l'inflation, résultat de l'ICP et de l'inflation. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, peut-être celle-ci. on va regarder ça ensemble. Alors, tac, 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 je ne sais pas si je peux le trouver ici, non ça c'est Ethereum. Voilà, c'est juste ici, voilà donc ça c'est ce que je vous avais tracé le 12 juillet. Donc le 12 juillet on était ici dans la phase de baisse, on le voit ici on est en train de construire la bougie rouge ici et donc je vous avais dit on peut très bien on peut très bien faire un mouvement baissier avec une mèche et venir taper dans toutes ces mèches ici, même plus profondément ici, finalement être avalé et puis repartir à la hausse. Et pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer. Alors prudence sur le marché mais en tout cas c'était quelque chose que vous pouviez identifier ici en disant ok dans les mèches on risque d'y aller, on peut même prendre un achat par ici, on met un stop un peu en dessous de la structure ici comme ça si jamais on vient bouffer un peu les creux, on ne se fait pas sortir du trade, on peut même renforcer la position, et ensuite on est reparti. Donc là c'est ce qu'on voit, actuellement on est en train de rebondir. Si on regarde ici, effectivement on est allé bouffer un peu les creux, on est venu dans les mèches ici pour récupérer la liquidité et puis on est reparti à la hausse. Donc là c'est vraiment hyper intéressant, maintenant le but c'est de comprendre ok est-ce que c'est juste un rebond avant de casser réellement ou est-ce que c'était une dernière prise de liquidité pour pouvoir cette fois-ci casser la résistance du haut et repartir pour faire un mini rallye d'été. Pour l'instant on n'a pas d'indication spécifique mais ce qui est intéressant de regarder c'est de faire une comparaison entre ce qui se passe ici et ce qui se passe sur le dollar américain. Pourquoi ? Parce que ici ce qu'on peut voir, et c'est hyper intéressant en fait, c'est que hier on a eu une grosse poussée haussière, les américains ont poussé et finalement en fin de journée on a eu un ravalement de la bougie et en fait ce qu'on voit ici qui n'est pas très très bon signe pour le dollar. C'est ça, ça c'est pas très bon signe parce que ça veut dire qu'on a tenté de casser à la hausse mais qu'on a clôturé en dessous des mèches et quand on clôture en dessous des mèches c'est plutôt négatif et derrière on va plutôt dégringoler. Donc ça veut pas dire que c'est fini parce qu'on peut très bien ici sur une bougie rester ici et puis finalement la bougie d'après casser, clôturer ici et là on est parti. Mais ça veut dire qu'il nous manque de déconfirmation, il nous manque une clôture daily au dessus de ce niveau ou bien une clôture daily en dessous, le mieux ce serait d'avoir une bougie de ravalement et de clôturer en dessous de cette mèche pour avoir un mouvement baissier qui s'annonce. Donc globalement si on clôture en dessous des 108.015, donc si par rapport à aujourd'hui on finit à moins 0.47, ce sera bearish et là on pourra carrément prendre un short, soit sur le dollar, soit se dire qu'on peut prendre un long sur les alts, sur le bitcoin, etc. A l'inverse si on a une clôture daily au dessus de ce niveau, et bien là on pourra carrément dire que c'est bullish et donc que sur le bitcoin les alts c'est bearish et donc qu'on a potentiellement simplement eu ici un retracement entre ce point et ce point qui est allé entre 0.68 et 0.78.6, comme ceci, voilà. Et donc on peut simplement avoir un retracement dans cette zone, quelque chose comme ça, avant de rebasculer, de casser, pull back et partir vers le bas, poser un bottom vers 15-17k, pourquoi pas. Donc voilà pour l'instant ce que l'on peut voir, on a besoin de confirmation mais voilà ce qu'on va vérifier. tout va jouer sur le dollar, pourquoi tout va jouer sur le dollar ? Tout simplement parce qu'on a eu les informations, on a eu les news sur l'inflation, le taux d'inflation américain et c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout, donc la Fed risque quoi ? Je vais le noter ici, résultat du taux d'inflation aux US, on va marquer très mauvais, très mauvais, oh je crois que j'ai plus de batterie sur mon, c'est pas grave, très mauvais, donc la Fed va renforcer sa politique contre l'inflation, augmentation des taux d'intérêt et s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, donc le dollar va continuer de s'envoler, donc le marché des RISCON va chuter. Et ça c'est important de le comprendre en fait, c'est très important de le comprendre parce que bien sûr que l'analyse technique prévaut toujours sur le fondamental, mais là on n'est pas sur du fondamental classique avec des annonces dans les médias etc. Là on est sur un choix de direction, on est sur un choix politique, un choix monétaire, un choix financier, et tous ces choix-là vont être importants. La Fed, si effectivement elle décide d'augmenter sa politique et de durcir sa politique monétaire contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt encore plus que ce qui est prévu, le dollar va s'envoler, et c'est normal que le dollar s'envole. Donc on va tout simplement attendre d'avoir des confirmations, mais pour l'instant c'est quand même mal embarqué pour les cryptos. Là du coup on a un rebond, forcément, puisqu'on a mauvaise information, tous les particuliers, du coup, enfin tous les traders individuels et particuliers vendent. Donc le cours remonte, pour faire croire que finalement on repart, ça peut être simplement juste un fake out ici, on peut faire un fake out là, réintégrer, et derrière repartir vers le bas. En tout cas je ne crois pas vraiment à cette montée. Pour l'instant on n'a pas d'indicateur qui nous le donne. L'euro dollar qui est à 1, qui est très mauvais, on essaye de casser en dessous, on commence à faire quelques pics en dessous. Pour l'instant c'est maintenu, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand c'est maintenu ? Peut-être une petite remontée, comme ici, comme là, comme ici, comme là, comme ici. Donc on peut ici y avoir une remontée ici, je ne dis pas, mais très faible, pendant un mois maximum, 15 jours, un mois maximum, et derrière se réenfoncer et repartir. Donc ce serait vraiment un tout petit rallye, comme aurait sur les altes et la crypto, vraiment pas terrible. On préférera ici avoir des confirmations de short, parce que pour l'instant on n'a aucune confirmation de long, plutôt que de faire n'importe quoi. Ok. Maintenant, on va passer sur Celsus. Celsus. Voilà à quoi ressemble Celsus sur le marché. Je ne sais pas si on a plus d'indications que ça. Celsus 3 janvier 2021. Celsus Network sur Bitstamp. Peut-être Bitrex, non. Ok. Je n'ai pas l'impression qu'on est autre chose. Donc on va juste garder FTX. Et c'est très bien. Donc déjà on voit que Celsus, bon, Celsus Network était sur une mauvaise tendance, enfin sur une tendance baissière, clairement. Et d'ailleurs mes moyens de mobile MA20 et MA50 donnaient une indication très claire ici. C'est une vente ici. C'était une vente ici. Une vente très claire. Et derrière, on n'est jamais repassé au-dessus avec la moyenne mobile 20 de la moyenne mobile 50. On s'en est rapproché plusieurs fois ici, finalement non. On s'est rapproché ici, finalement non. Et là on est toujours baissier. Donc déjà avec cette indication, on avait déjà 88% de baisse, c'était énorme. Maintenant qu'on voit ça, ça c'est un indicateur, il faudra que je vous en parle, c'est vraiment très intéressant. Maintenant ce qu'on peut voir, c'est que le 13 juin, 13-14 juin, on a eu des informations. Le 13 juin, on a eu des informations très négatives, comme quoi une banque perdait de l'argent et était en difficulté à cause de Celsus. Et on a eu 75% de baisse ce jour-là. Finalement ravalé en mèche. Le lendemain, on annonçait que finalement ça allait, c'était pas si catastrophique que ça. Une augmentée de 800%, 800% dans la journée, tout ravalé pour finalement finir à plus 100%. Et donc, hier on a eu une information comme quoi Celsus était en faillite, moins 50%, mais dans la journée ravalement haussier. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les infos aussi que pour le moment, c'était pas une faillite de liquidité monétaire. Donc, qu'il y avait encore des possibilités pour Celsus de se rattraper grâce à certaines lois, grâce à certaines protections. Honnêtement, Celsus, ça pue. Ça pue fortement. Maintenant, on a eu énormément de volume ici. On a eu énormément de volume. Un point bas ici. Et le problème maintenant, c'est que si on veut avoir une vraie tendance baissière, il va falloir clôturer en dessous de ce creux. Sauf que clôturer en dessous de ça, c'est déjà faire 80%. Donc, moi, ce que je peux vous dire ici, ce que je pense, c'est que Celsus, c'est loin d'avoir posé un bottom. Peut-être que le bottom est ici. Mais dans ce cas-là, je suis convaincu qu'on ira bosser dans les mèches. Qu'on ira peut-être faire ça. Quelque chose comme ça. Sans aller plus bas que ça, en fait. Voilà. Et si jamais on doit aller plus bas, alors là, on va faire vraiment quelque chose comme ceci. Comme ceci. Et puis c'est parti, quoi. Genre, vraiment un truc dégueulasse. Comme l'a fait, en fait. On va le regarder, mais. Comme l'a fait... Comme a fait le Luna, en fait. Comme a fait le Luna ici. Le Luna qui s'est complètement pété la gueule. Et qui a disparu des radars. Ici, ils l'ont remis, etc. Mais le Luna, il faut bien comprendre que le Luna, ce n'est pas ça. Ça, c'est le nouveau Luna qu'ils ont mis ici. Mais ça, ça n'existe pas sur Luna. Sur Luna, vous étiez ici. Et disparition du Luna. Ici, qui a atteint zéro. Et si vous regardez l'UNC sur Binance, actuellement, c'est de la merde. C'est de la merde. Et on est loin d'avoir posé un bottom, encore une fois, ici. Donc là, ici, on a fait ça. Très bien. On a trouvé un bottom. On a rebondi. Ici, on temporise. On va peut-être faire ça. Puis finalement, on va revenir là. Ou peut-être, voilà. Et on va reposer un bottom en hiver. Et puis, on repartira plus tard. Comme a fait l'Ethereum classique. Je vous rappelle l'Ethereum classique. Hyper intéressant. Ethereum classique, c'était, d'ailleurs, gros signal de vente, ici, sur Ethereum classique. Après, je suis en weekly, donc ça ne veut rien dire. Parce qu'il faudrait vérifier certaines choses. Mais l'Ethereum classique a été comme ça. A fait ça. Et est resté comme ça. Enfin, a fait même comme ça. Genre comme ça. C'est rien passé. L'Ethereum classique était mort. Finalement, on a fait ça. Explosion à la hausse. Explosion à la hausse. On est passé de, genre, 5 dollars, 5, 6 dollars, à 200 dollars, le terme classique. Alors que le projet, soi-disant, était mort, etc. Donc, on pourrait s'attendre à la même chose sur Celsius. Mais pour l'instant, on n'a pas connu la phase de capitulation et d'explosion vers la baisse. Et là, je pense qu'on va avoir quelque chose, genre, comme Terra Luna. Donc, on est parti pour aller très, très bas sur le cours. Et voir ensuite, si jamais le cours est sauvé. Une grosse temporisation pendant peut-être deux ans. Avant de trouver une extraction haussière et de repartir à la hausse. Comme l'Ethereum classique. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et n'hésitez pas non plus en commentaire à me dire quelle prochaine crypto vous voulez que j'analyse. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Vérifiez bien le dollar dans la journée. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.